Bonjour, bonsoir chers amis, vous qui suivez l'actualité du Congo. La RDC c'est votre nation, vous êtes Camerounais, Gabonais, vous êtes Ivoirien, Malien, Togolais, vous êtes Sénégalais, Burundais, vous êtes Africain. Le Congo c'est votre pays aussi. Si le Congo se développe, toute l'Afrique se développe. Parce que nous avons un potentiel exponentiel. Le potentiel du Congo pourra servir toute l'Afrique, pourra aider. Vous savez si on produit au Congo et qu'il y a des routes partout en Afrique, le produit au Congo ça peut être vendu partout en Afrique à moins cher. Au lieu de faire venir les rys de la Chine ou de l'Indonésie, vous pouvez avoir les rys du Congo. Parce que l'agriculture extensive est possible si le Congo est stable, si le Congo a la paix. Donc voilà, chers amis, vous comprenez que la stabilité en RDC pourra profiter à tous les Africains. C'est pourquoi nous nous prions que le Seigneur Dieu continue à aider notre président. Kabila, lui qui a reçu cette mission de pouvoir libérer le pays de l'oppression satanique. Aujourd'hui il a réussi à neutraliser tous les ennemis du pays. Commençant par celui qui a été imposé à la tête de notre nation pendant plus de 18 ans. Je pense qu'aujourd'hui Kabila n'a plus à dire, il est en train de chercher à s'occuper maintenant des affaires humanitaires, en train de chercher à faire ses affaires. Cet homme-là ne doit pas vivre en paix, en liberté au Congo. Cet homme est à la base de plusieurs morts. Un seul Congolais qui est mort sous Kabila doit être vengé. Aujourd'hui c'est très grave, on voit des Congolais qui sont assoiffés, qui sont derrière l'argent, commencer à soutenir Kabila en disant Raïs, tout ça c'est l'injustice. Cet homme-là était jeune, il pouvait rester au pouvoir, il a accepté de quitter le pouvoir. Kabila n'a jamais quitté le pouvoir par sa volonté. Nous ne cesserons de le dire. Vous allez continuer à mentir, nous allons continuer à remettre les pendules à l'heure. Nous allons toujours démentir. Vous viendrez mentir, nous viendrons démentir. Kabila n'a jamais quitté le pouvoir de son gré, de sa bonne foi. Ce n'est pas un cadeau que Kabila a fait à Tshisekedi. Nous ici nous avons prié, nous avons gêné pour que Kabila quitte le pouvoir. Ceux qui me connaissent, je n'apparaissais pas comme ça. J'avais une chevelure qui faisait peur même à certaines personnes dans ma famille. Les gens qui me regardaient disaient, mais est-ce qu'il est normal ? On appelait ma femme pour lui dire, est-ce que ton mari là ça va ? Je me suis sacrifié pendant plusieurs années. Ce n'était pas de la blague, ce n'était pas de Kabila. Tel qu'il est là, il est conscient de ce qui est en train d'arriver. Il sait. Nous lui en avons dit. Que tel que tu es en train de faire souffrir les Congolais, tu vas payer cher. Parce que tout ce qui est sur cette terre ici n'est pas nouveau. Ce qui est aujourd'hui était hier et sera demain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toute l'Afrique, joignez-nous dans cette logique. Si ça réussit au Congo, vous pouvez essayer la même chose chez vous. Vos dictateurs là sont là par la puissance de Satan. Ils s'imposent avec les sangs humains. Ils s'imposent avec leur magie. Ils sont venus, ils ont sollicité Tshisekedi. Denis Sassou Nguessou, plusieurs fois, a invité Tshisekedi. Il a voulu l'initier dans ses histoires des francs-maçons. Ça n'a pas marché. Tshisekedi a dit non. Ça n'a pas fonctionné. Emmanuel Macron l'a approché plusieurs fois. En montrant la bonne foi, tout ça. C'est faux. Il voulait les recruter. Dans la franc-maçonnerie. Ça n'a pas marché. Tshisekedi. Tiens à Dieu. Il sait que le jour qu'il va laisser Dieu, il ne sera pas président du Congo. Tout son mandat, même s'il fait 20 ans au pouvoir, il sera toujours dans la présence du Seigneur. Quand je dis 20 ans au pouvoir, il y a des gens qui sont scandalisés. Ne soyez pas scandalisés. On n'a pas besoin de faire des élections pour les élections. Juste parce que 5 ans est coquille. 5 ans, il faut directement aller aux élections. Non. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aller aux élections. Si ça marche, si les choses vont bien dans le pays. Nous allons encore continuer à laisser au président qu'il puisse continuer à travailler. Qu'il puisse asseoir le pays. Parce qu'il va partir vite, celui qui vient, il va détruire tout ce qu'il lui a laissé. On reprend à zéro. Non. Chez nous, même si c'est 20 ans, 2040, oui, il va quitter le pouvoir. Mais après avoir accompli beaucoup de choses qui pourront laisser le pays dans les bonnes mains. La démocratie, ça dépend. La même démocratie, en Europe, c'est autre chose. Chez nous, c'est autre chose. Nous pouvons décider d'avoir notre démocratie de notre manière. Une démocratie qui va répondre à l'environnement africain, congolais. Nous ne devons pas tout copier. Nous copions ce qui est bon, ce qui est mauvais, on ne prend pas. Je ne suis pas ici en train de vous dire que tout ce qu'il dit ne va pas quitter le pouvoir. Il quittera le pouvoir, mais il a un rôle, une mission à accomplir. Nous avons eu des présidents qui se sont succédés, qui ont fait même 18 ans, qui ont fait 32 ans. Ils n'ont rien fait dans le pays. Si Chez Kedip peut faire quelque chose dans le pays, pourquoi il doit partir ? Si Kabila a fait des manœuvres, il est resté au pouvoir pendant toutes ces années. Pour détruire, pour voler, pour s'enrichir. Et si Chez Kedip arrive, on voit avec nos yeux. Inga donnait le courant à tout le monde dans le pays. Les autoroutes dans le pays. Les écoles prises en charge par l'État. Les hôpitaux construits et construits dans les campagnes partout. Les aéroports construits. Les entreprises installées dans le pays. Dites-moi, quelqu'un qui construit le pays, pourquoi il doit partir ? Parce qu'il y a élection ? Parce qu'on doit nécessairement faire les élections ? Pour qu'un autre médiocre, méchant, nous amène la magie et tout ça pour venir détruire le tout ? Non, nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons faire une prière. Que Dieu puisse aider cet homme, qu'il étonne le monde. Et qu'il puisse rester là pendant longtemps pour aider le pays à aller de l'avant. La démocratie, ce sont les Grecs qui ont conçu ça. Est-ce qu'en Grèce, il y a la démocratie ? Nos ancêtres ont vécu dans des royaumes. Il y avait la stabilité. Les gens vivaient bien. La démocratie à l'occidentale, je crois que nous avons beaucoup à le dire. Mais ce n'est pas le sujet. Je crois que c'est un... J'ai lancé l'idée. Vous savez pourquoi les gens ont marre d'un président ? Lorsqu'ils voient que rien ne marche, tout ne fonctionne pas. Le pays est en train de sombrer. En ce moment-là, vous allez voir les gens dire « Ah, il est d'ailleurs à la fin de son mandat, qu'il parte. » On n'a pas besoin de lui. Mais quand dans un pays, tout marche, tout va de l'avant, vous pensez que quelqu'un aura besoin de dire « Non, le président 5 ans est coquille, partez. » Par formalité, il y aura ces élections-là. Mais il sera toujours là, il va toujours gagner. Parce qu'on ne change pas les qui gagnent. Si tout va bien, qui va refuser à Tsekedi ? Un troisième mandat. La constitution peut être modifiée. Deux mandats, trois mandats, quatre mandats. Oui. Il sera là. Je crois qu'on n'a jamais vu ce qui se passe au Congo. On n'a jamais vu ça. Je suis certain, sûr. Dès que le président Tsekedi prend le partenaire stratégique. Ah. Terminé. Plein d'Américains au Congo. Les Américains que vous voyez ici, ils ont besoin du Congo. Ne vous en faites pas. Je parle avec eux. Dans certains milieux, on vous dit clairement comment nous voulons travailler en Afrique avec vous, les Congolais. Votre nation a tout ce qui est nécessaire pour l'économie américaine. Nous attendons le signal du département d'État. Donc, le travail qui s'est fait en profondeur va bientôt révéler au monde ces résultats. Je ne veux pas ici que le peuple puisse être dans l'attentisme. Nous devons tous joindre nos mains et aider le chef de l'État. Bientôt, un nouveau gouvernement. Ce gouvernement ne sera pas un gouvernement de cadeau. J'insiste. Nous ne voulons pas la médiocrité. Le gouvernement qui arrive doit être un gouvernement qui doit être au service du peuple. Un gouvernement de personnes, de chevronnées, des gens qui peuvent nous amener des choses concrètes. nous ne voulons pas qu'on change de premier ministre, qu'on change de ministre. On ne veut pas de ça. Nous voulons qu'on n'ait des personnes. Lorsqu'ils sont là, on voit que l'enseignement fonctionne. L'industrie fonctionne. L'armée fonctionne. La défense. La justice fonctionne. Le pays est en train de... Oh, oh, non, non. Open, open it. Just leave it open. Thank you. Je m'excuse. Là, c'est avec ces jeunes gens. Donc, nous avons besoin d'avoir des personnes qui vont apporter une valeur ajoutée aux chefs de l'État, à la République, aux Congolais. pas des gens sans expérience, sans... sans esprit. Ils tombent là parce qu'ils viennent des A, 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 B, A, 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 C, au-delà de l'État. Non. Qu'on trouve des gens qui peuvent transformer la vision du chef de l'État en une réalité. Parce que c'est ça le problème. La vision est là. Mais le process, donc, la procédure de prendre la vision là, la matérialiser, c'est tout le problème. les gens se retrouvent en train de prendre la corruption, les gens se retrouvent en train de s'embrigader dans des choses inutiles. Ils commencent à prendre des initiatives qui n'ont rien à voir avec la vision du chef. Pourquoi ? Parce que couler la vision sous forme des actions, ça pose problème. Au niveau du gouvernement, il faut que les chefs du gouvernement soient capables de pouvoir matérialiser la vision du président. il doit convertir cela en des actions qui seront confiées à chaque ministère comme des missions avec objectifs quantifiables. Et tous ces ministres doivent être rédévables. Ils doivent passer par l'évaluation trimestrielle ou je ne sais pas comment, mais on doit évaluer chaque ministre. Il faut qu'il y ait une structure qui va suivre chaque ministère dans ses actions pour voir est-ce qu'il s'éloigne de la vision du chef ou il est en train de se rapprocher. Qu'est-ce qu'il fait concrètement qui se rapproche à la vision du chef? Vous pouvez croire que vous êtes en train de servir le pays pendant que vous êtes en train de détruire, combattre le pays. Chers amis, c'est avec beaucoup de peine que j'apprends certaines personnes qui rêvent que Vital Kamere va sortir de la prison pour être premier ministre. À moins que le Congo ne nous appartienne pas. Vous savez, le Congo nous appartient à nous tous. le président de la République, je l'ai toujours dit, c'est le garant de bon fonctionnement des institutions, le garant de la nation. Il a la rédivabilité vis-à-vis du peuple. Il n'est pas permis de tout faire bien qu'il ait le pouvoir de nommer, de révoquer comme il veut, mais s'il fait une pareille chose, il se disqualifie. Il n'y a personne qui va croire à sa sincérité, à sa bonne foi. Si le Congo a 80 millions de Congolais d'habitants, on doit recourir à un voleur criminel qui est en prison pour devenir premier ministre, c'est-à-dire qu'on a émancipé tous les voleurs de la République et désormais qu'on ne parle pas de l'état des droits. Nous ne voulons pas entendre ces messieurs-là dehors. Vital Kamer doit rester en prison pour que cela serve de matériel didactique à tous ceux qui auront une responsabilité publique. Il y a trois choses à respecter. Le respect des vieillards, les anciens. Il faut les respecter. Ils ont vécu avant nous. Si nous avons trouvé un monde, c'est parce qu'ils ont vécu avant nous. S'ils étaient mauvais, ils allaient tout détruire et même nous, on ne serait pas nés. Imaginez ceux qui ont précédé notre monde. s'ils avaient décidé de mettre ce n'est pas un produit chimique et tuer tous les humains. Comment nous, on pouvait naître? Personne ne pouvait être là parce qu'ils avaient la bonne foi de nous léguer un monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous leur devons du respect. Deuxième chose, les cimetières, il faut respecter. Il ne faut pas profaner les cimetières. C'est un endroit où dorment des savants. c'est un endroit où dorment des inventaires, des grandes personnalités, des gens qui ont façonné ce que nous vivons. nos ancêtres, ceux qui nous ont transmis la vie, ils sont là-bas. les cimetières. Trois, les biens publics. Tout ce qui est public, tout ce qui sert à la communauté, à la nation. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne t'appartiennent pas. Il faut du respect. Tu ne peux pas prendre une route, tu viens construire ta maison. non. C'est un bien public. L'usage est public. Tout le monde doit bénéficier de cela. C'est la même chose avec l'argent de l'État. C'est l'argent qui est destiné au bien du peuple. Construire les écoles, les routes, les ceci, ce n'est pas l'argent à prendre. En tant qu'individu, vous ne pouvez pas prendre cet argent. Vous ne pouvez pas. les biens publics. Quand quelqu'un comme Kamere se présente à la Banque Centrale, lui ou Jamal, mais c'est lui qui était derrière la scène. Le metteur en scène, c'est lui, c'est lui à qui tout l'argent revenait. Quand il se pointe là-bas, il prend 66,900,000 dans le compte du trésor pendant que le pays est en asphyxie financière. Lui fait sortir l'argent par mesure d'urgence. Quelle urgence il y avait-il? Non, il a eu cet argent-là. qu'on nous dise qu'il n'y a pas de preuves, qu'on nous dise tout ce que les gens veulent dire, c'est lui. La responsabilité de cet argent-là, c'est lui. Il a tenu des réunions personnelles, les personnes ne connaissaient ce qu'il y avait. De la conception du projet jusqu'à l'exécution, c'est Kamere qui était dedans. Il a écarté les gens qui étaient susceptibles de compliquer la vie. Nous avons tous été édifiés pendant les procès. Donc aujourd'hui qu'on ne puisse pas tordre la vérité, parce que le temps passe, les gens oublient. Non, personne n'a oublié. Nos juges ont été assassinés. Des juges sont morts dans ce procès. pour vous imaginer. Un conseiller de la Banque Centrale est mort parce qu'on a pensé que c'est lui qui aurait donné le vrai chiffre de 66,9 millions. Les gens sont morts dans cette affaire. Alors, arrêtez de se moquer du peuple congolais. On en a déjà beaucoup souffert. On en a déjà vu de toutes les couleurs. L'État est arrivé où notre pays doit servir d'exemple à d'autres nations. Libérer ces messieurs-là, même pour aller se faire soigner quelque part, c'est une brèche qu'on ouvre dans la justice congolaise. Et c'est injuste parce que les Mouyambos, les Jekoko Moulumba, les Frank Jong ont souffert dans ces pays-là. Ils n'ont jamais eu cette chance-là. alors, il faut vraiment que les gens arrêtent de nous provoquer comme ça. Je ne crois pas que le président Félix Sékédi pourra commettre une erreur comme ça. Avec Dieu, nous vaincrons. Sous-titrage Société Radio-Canada